Regarde ces buggy s'éclater sur la neige. Ça a l'air de drôlement bien fonctionner. Allez c'est l'heure de ton Automoto Express. Un nouveau membre dans la famille ID. Volkswagen continue d'étendre sa gamme électrique avec l'arrivée d'une grande berline. Nommé ID Aero, ce concept très proche de la réalité préfigure la remplaçante de la Passat. Son design s'inscrit dans la veine de la gamme Volkswagen ID avec sa barre de LED à l'avant. Le profil est clairement dicté par la recherche du meilleur coefficient aérodynamique possible. Et c'est plutôt réussi. Ces lignes très douces permettent à l'ID Aero de revendiquer un CX de seulement 0.23. Elle repose sur la même plateforme que l'ID Buzz et devrait proposer environ 620 km d'autonomie. Cette berline sera une voiture mondiale et sera vendue en Europe, en Chine et en Amérique. Son lancement est prévu pour 2023. Le moteur thermique n'est peut-être pas mort. En tout cas, peut-être pas en 2035. Quelques semaines après que la Commission européenne ait acté la fin des moteurs thermiques, certains états membres commencent à s'y opposer. Parmi eux, l'Italie, soutenue par le Portugal, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovaquie. Ces 4 pays proposent de repousser à 2040 la fin des moteurs thermiques en Europe. La principale raison, éviter d'infliger des surcoûts disproportionnés aux acteurs de l'industrie et aux consommateurs. L'Allemagne se montre également favorable à des assouplissements et défend notamment les e-carburants. Les 27 pays membres doivent se mettre d'accord à la majorité qualifiée pour savoir s'ils adoptent ou non la fin du moteur thermique en 2035. Dans le cas contraire, un nouvel accord devrait être retrouvé. C'est le sujet de la question du jour. Trouves-tu l'interdiction des moteurs thermiques en Europe en 2035 trop précoce ? J'attends ta réponse dans les commentaires. La Mercedes Vision EQXX impressionne. Pour la deuxième fois, la berline électrique allemande a parcouru plus de 1000 km en conditions réelles sur une seule charge. Rappelle-toi, en avril dernier, elle avait déjà parcouru les 1008 km qui séparent Stuttgart de K6 sans recharger. Mercedes a retenté l'expérience entre Stuttgart et le circuit britannique de Silverstone. Un trajet de 1202 km. La berline, elle aussi très aérodynamique, a roulé sur les autoroutes allemandes, françaises et britanniques aux vitesses réglementaires. Avant de réaliser 11 tours de circuit avec à son volant le pilote de l'écurie Mercedes EQ en Formule E, Nick De Vries. Il n'a vraiment pas ménagé sa monture et a poussé la vision EQXX jusqu'à son impressionnante vitesse maximale de 140 km heure. Bon, ok, c'est pas son objectif. Une Rolls-Royce à 6 roues. La Rolls-Royce Phantom est un symbole de luxe et d'opulence que peu ont osé modifier. Alors y ajouter un essieu et deux roues supplémentaires, c'est du jamais vu. Ce projet fou a été réalisé par une entreprise française. L'extension de carrosserie et l'essieu supplémentaire proviennent d'une BMW série 7 de 2005. Un ensemble de 24 pouces a été monté sur la berline anglaise, accompagné de feu jaune et d'une rampe de toit contenant des projecteurs additionnels. La Rolls-Royce Phantom perd en élégance, mais gagne beaucoup en agressivité. On la croirait sortie d'un film de la saga Mad Max. Avant de se quitter, on va revenir sur la question d'hier. Je te demandais si Porsche peut remporter sa 20ème victoire au Mans des 2023. Et vous êtes très nombreux à penser que c'est possible. Mais vous n'oubliez pas la concurrence qui sera très forte et qu'avoir la voiture la plus rapide ne suffit pas au Mans. Il faut que la mécanique tienne. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bonne soirée. Allez, ciao !